Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Je considère aujourd'hui que l'animation française est parmi l'une des plus créatives que le 7e art possède. Je l'ai déjà évoqué dans pas mal de vidéos, je ne cesse de le répéter lorsque j'en parle avec des amis et dernièrement j'ai eu cette réflexion en voyant un film qui va sortir d'ici quelques semaines, dont vous verrez forcément la chronique, et où je me suis dit à ce moment-là, la vache quand même, on a une production cinématographique d'animation chez nous qui est créative, qui prend son temps, qui est audacieuse, mais qui tout de même est en galère. Est en galère parce que le fameux film en question que j'ai en tête, c'est un film qui n'a pu voir le jour que par le biais d'un financement participatif. C'est-à-dire qu'en étant seul tel quel, en étant une proposition et en arrivant devant un producteur, l'auteur aux commandes du film n'a pas réussi à totalement valider le projet et il a dû passer par le financement d'une communauté qui avait envie de le soutenir pour pouvoir mettre en place son long-métrage. Ça me rend triste parce que je me dis que la créativité ne suffit plus à faire aboutir des idées ou des ambitions d'auteurs qui sont audacieuses et prometteuses et qu'on voit uniquement par le prisme financier aujourd'hui. Bon, ça rejoint un petit peu à une des thématiques que j'avais l'une de ces dernières semaines au travers du fait que, d'un point de vue créatif, le cinéma devenait de plus en plus une industrie que réellement un art. Et là, encore une fois, on peut se poser la question à partir du moment où un producteur préfère regarder d'un point de vue financier que d'un point de vue artistique ou inventif un projet de cinéma. Mais encore une fois, ça me fait aller dans cette direction où on peut réellement se poser la question de est-ce que c'est pas un peu triste de voir absolument l'argent toujours revenir sur le devant de la scène là où il y a des auteurs qui clairement proposent des trucs qui sont hyper innovants, hyper créatifs, hyper neufs et qui détonnent complètement dans notre paysage. Je veux dire, le film que j'ai en tête, qui sortira au mois de novembre, c'est un film purement et simplement génial parce qu'il a une démesure, une intensité et une créativité qui se ressent à chaque seconde et qui porte le long métrage et qui lui donne de vrais instants de brio. Et ça me fait mal de me dire que la personne qui est au centre de ce projet a autant galéré. Enfin, j'ai toujours en tête ce film J'ai perdu mon corps qui est sorti il y a maintenant 3-4 ans, si j'ai bonne mémoire. Ah la vache, ça ne rajeunit pas tout ça. J'ai perdu mon corps, c'est pareil, un film extrêmement créatif, extrêmement inventif et qui semble presque être une anomalie au sein de notre production audiovisuelle mais qui heureusement a trouvé un peu son public, a réussi à se démarquer de la masse, a réussi à ressortir un petit peu du lot et a réussi à se faire une petite place dans les consciences à tel point qu'au-delà de notre territoire français, il a réussi à avoir une très belle carrière internationale. J'espère que ça sera le cas du fameux film qui va sortir d'ici quelques semaines mais ça démontre bien qu'à partir du moment où on propose quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est différent, qui est intense, qui est une vraie proposition de cinéma, on arrive presque toujours à embarquer les spectateurs avec nous. Et je pense que les producteurs devraient garder ça en tête lorsqu'ils se retrouvent face à un projet de cinéma et qu'ils pensent uniquement par le prisme financier. Non, un film n'est pas uniquement du flouze, certes. Bon, j'ai bien conscience que oui, il faut qu'un film soit rentable et que peut-être en France, ça c'est un autre problème, on fait peut-être trop de long métrage. Mais il faut se dire quand même qu'on a un système très vertueux en France d'un point de vue cinématographique qui permet justement à ces films qui soient de quand même réussir à rapporter un petit peu d'argent ou en tout cas à compenser leurs pertes, chose qu'ils n'ont pas aux Etats-Unis et où là c'est un autre système qu'il faudrait remettre en question. Mais du coup, il ne faut pas forcément se dire que parce qu'un film est une proposition différente, forcément les spectateurs vont passer à côté. Mais ça encore une fois, c'est un autre débat. Vous voyez, au travers de cette thématique, finalement on découle sur plein d'autres débats. On découle sur, une nouvelle fois, art ou industrie. On découle sur trop plein de films. On découle sur est-ce que les spectateurs ne cherchent pas un peu la merde des fois en allant voir uniquement les gros films et en n'essayant pas d'être un petit peu curieux. C'est tout un paquet de débats. Mais en tout cas, l'animation française, de manière générale, je la trouve hyper créative. Je trouve qu'elle manque de reconnaissance de la part des spectateurs et de la part un petit peu de notre industrie. Et peut-être qu'il faudrait aller un petit peu plus loin, essayer d'ouvrir notre regard et laisser l'opportunité à ce cinéma de réellement nous transporter parce que pour le coup, c'est tellement un voyage à chaque fois que c'est un bonheur de se laisser surprendre par les propositions que nous proposent ces auteurs. Voilà. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre dernière petite claque d'un point de vue animation dans le cinéma français. Ça me ferait plaisir de lire ça. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada